Pétrus Borel, Champavert, Comtes immoraux, Dina la Belle-Juive, Lyon, en exergue. Lecteur, sans hyperbole, elle était vraiment belle, très belle, c'est-à-dire elle paraissait telle, et c'est la même chose. Il suffit que les yeux soient trompés, et toujours ils le sont quand on aime. Le bonheur qui nous vient d'un mensonge est le même, que s'il est éprouvé par l'algèbre. Être heureux, qu'est-ce si l'on le croit ? Théophile Gautier Rossa Mystica, Turis Davidica, Turis Ebournea, Domus Aurea, Foederis Arca, Iannua Coeli, Stella Matutina, Regina Virginum, L'Italie de la Sainte Vierge Dépêche-toi de s'aider, tu auras beau faire, mignonne, c'est reculé pour mieux sauter. Oh la matin mortelle ! Alors, calmons-nous, mademoiselle, sacre ! Jacob, vent, vertu et tempérament. Là où il n'y a point de haie, l'héritage sera gasté, et là où il n'y a point de femme, l'indigent gémi. À qui croit celui qui n'a point de nid ? La Bible Le couvre-feu sonnait, les ponts-levis se hissaient, quelques bourgeoises attardées s'empressaient. Lion, la riche, assise entre ces deux fleuves, s'endormait, s'inte dans ses murailles comme un guerrier dans son armure de fer. Par un quai étroit et désert, deux hommes, un jouvenceau, un vieillard, allaient précéder dans la quai portant un phallot. Quand je dis un quai, je ne suis pas exact. Car en ces vieux temps, clos par une double haie de maison, la plupart des quais étaient semblables à des rues. Les sous-bassements des masures qui gourlaient la rivière trempaient dans l'eau. Suspendus surpilotés ou fondés dans la vase. Ces demeures amphibies avaient pignon sur voie et pignon se mirant au flot. Et par le bas, un escalier de pierres, rampant et profond, qui descendait à l'eau comme une citerne espagnole, tantôt séparé du courant par un détroit de terre, tantôt inondé jusqu'à mi-degré. De combien de crimes ces pierres ont dû être témoins ? Que de meurtres ont dû faire tressaillir ces murailles ? Enfer ! Avec quelle aisance on se délivrait d'un ennemi, d'un rival, d'une femme abusée, d'un père vivace. On le poussait du haut de la montée. On ouvrait un châssis. Tout était fait. Au surplus, on entendait le bruit d'un corps tombant dans les flots, dont le roulis étouffait le râlement. Si ces ruines confidentes parlaient, le jeune, enveloppé d'un manteau blanchâtre, abrité sous un feutre abattu sur ses moustaches, était long et svelte. À son allure cavalière et minaudée, aux cliquetis de ses éperons, à sa flamberge retroussant l'orée de son moncelet, on flara aisément le gentilhomme. Le vieux, enchevêtré dans sa robe noire, coiffé d'un mortier noir, juché sur sa tignasse grisonnante, et par chemins au poing, exhalait à une portée d'arquebuse le docteur de la loi. Capitoulou conseillé au Parlement, procureur joujou tabellian, cet oiseau de proie rompit brusquement le silence. « Seigneur Émar, croissa-t-il sans indiscrétion, la mineure sur laquelle je vais instrumenter, si j'en préjuge par votre goût exquis, est belle, n'est-ce pas ? » « Oh ! si elle est belle, maître, je l'avoue ! Cette question me froisse, il me semble que quiconque doit avoir la préciance de sa beauté. » « Oh, madina ! On me demande si tu es belle. » « Maître, elle est plus belle que la plus belle sarrasine du Soudan. C'est une tourelle d'ivoire, c'est une buire d'argent. » « Moi, Seigneur Émar, vous n'exigerez point, j'espère, la pression de sa richesse. A-t-elle de l'or ? » « Vous demandez si l'or a de l'or, si le soleil est radieux. » « Oui, maître, hélas, c'est d'or pour écraser sous le poids de sa note la plus forte à queuner. » « Vous êtes jeune, Seigneur Émar. Qui peut donc vous pousser sitôt aux épousailles ? » « Croyez de ma prud'homie, il faut user dans les guérets le feu du poulain emporté. » « Il faut courir et beaucoup faire par le monde avant de cloîtrer son amour en une femme. » « C'est chose grave que d'engager foi éternelle. » « Tenez, moi, j'entrais dans la confrérie à quarante ans, c'est par Dieu le bel âge. » « On commence à redescendre la vie. Il faut un appui. Il faut aux pèlerins qui se voûtent un bâton, une hôtesse qui le soigne. » « On choisit alors femme douce et bonne, ayant un patrimoine alléchant. » « C'est ainsi que j'ai fait. On ne saurait mieux faire. » « La jeunesse, voyez-vous, doit se passer dans l'orage et le bruit. » « Oh, je songe à ma vie de Paris, à ma vie de vingt ans, de Claire de la Masoche. » « Aussi, fis-je époque, y suis-je resté en proverbe, y serre-je d'air pour suborder le temps. » « On dit encore au palais du temps joyeux de Bonaventure Chastelard. » « Si est-ce qu'il est désestimé et décrié par plusieurs grands personnages qui l'ont jugé indigne de genre de cœur et d'esprit, et ont dressé ses objets contre lui ? » « Témoins Sanson, Salomon, Marc-Antoine. » « Désolé, il ne faudrait marier que ceux qui ont plus de viande que d'âme, leur bailler la charle des choses petites et basses selon leur portée. » « Ceux qui, faibles de corps, ont l'esprit grand, n'est-ce pas grand dommage de les enfermer et garroter à la chair comme l'ont fait les bestiaux à l'étable ? » « L'utile peut bien être du côté du mariage, mais l'honnêteté est de l'autre. » « Il empêche de voyager parmi le monde, soit pour apprendre à se faire sage, ou pour enseigner les autres à l'être et publier ce qu'on sait. » « Il a poltroni et accroupi les beaux esprits au girond d'une femme et autour des petits-enfants. » « Oh, assez, assez, maître Chastelard, assez, s'il vous plaît. » « C'est du tout un grand mal. » « Assez, assez, vous dis-je, maître Chastelard, vous m'étourdissez. Finissez cette capucinade. » « Humeur débauchée, âme turbulente et détraquée de son point propre à ce marché. » « Mais assez, assez, maître, je vous prie, maudite loquacité. » « Ne vous n'emportez point, vos cavaliers. Au moins, vous ne m'accuseriez pas, moi, à Tavélion, moi, à notaire royal, de prêcher pour mon sein. » « Cela est bel et bon, peut-être même orthodoxe, maître Bonaventure Chastelard, mais non pas de règle absolue. » « Vous disiez tantôt qu'il faut jeter son feu, d'accord, mais celui dont l'âme est vive, chaleureuse et menthe, qui fuit les tavernes, qui, elle, est dé, les ribarde, pour celui-là, une femme aimée, amenante à un intérieur paisible, une troupe d'enfantelesse et le bonheur. » « Je suis bouillant, mais pur, mon cœur ardent, besoin d'étreindre quelque être de son amour chaste et tranquille. » « J'avais d'abord donné cet amour aux arts libéraux. Je voulais dépenser avec eux mon activité, leur consacrer ma vigueur. » « Mais mon père, qui tranche du châtelain, qui nomme les artistes gueux et les artisans gueuxards, a brisé mon chevalet et brûlé mes études sur filmer de l'orne. » « Jésus, ennuyé, mon âme est sortie erreur comme la colombe de l'arche, cherchant d'un rameau vert pour se poser. » « Elle a trouvé un mythe florissant, elle s'y pose. » « S'il y a des Dalila qui tondent la force de leurs amants et les vendent, il en est d'autres aussi qui les réconfortent et qui épendent autour d'eux un aromate de bonheur et qui versent du bain-joint sur leurs mots. » « Oh, oh ! Seigneur Emma, que de roses paraboles ! L'amour vous met en délire et nous battons la campagne. » « Or, voilà longtemps que nous cheminons, ne deviendrons-nous pas bientôt par Saint-Polycarpe ou diante me conduisez-vous. » « À votre tour, nous vous impatientez point, chaste-là. Nous approchons fort. La juiverie doit être un peu éloignée maintenant. » « La juiverie ? Oui, la juiverie où nous sommes attendus. » « Ah ! Votre futur est donc une hérétique, une juiferesse ? » « C'est un élite, maître. » « Jésus-Dieu ! La mesure est comble, j'espère. » « Et vous voudriez m'entraîner à cette heure chez ces mécréants ? » « Merci. » « Faudriez-vous me faire présider un sang et drau ou chômer un sabbat ? » « C'est une conspiration pour me faire endosser la chemise souffrée et me faire roussir en place des terreaux par maître Cardifex, rôtisseur de Brucolac. » « Merci. » « Mais que craignez-vous, bonne aventure ? » « Vous êtes en la compagnie d'un féal gentilhomme. » « Il ne s'agit ni de sabbat, ni de sang et drain. Il s'agit simplement de dresser un contrat. » « Mais enfin, prenez-vous pour le tabellon de l'enfer. » « Vous pourriez, ce me semble, faire vos packs de vous-même. » « Bonsoir. » « Ah, tu vas me suivre, te dis-je. » « Sinon, je te pourfends et te clous à cette porte comme un chahouant. » « Butor, agnier et en pourpoint de docteur, tu vas me suivre et faire ton devoir. » « Puis après, je te jetterai cette bourse à la face et ma bottine en croupe. » « Marche ! Marche ! » « Cavalier, je ferai tout votre bon plaisir, mais remettez votre flamberge en son lieu. » Le bonhomme grelottait de peur. « Bonsoir, je vous supplie, calmez-vous. Je suis votre serviteur le plus humble. » « Cafard ! » Heymar remit son nolinde au fourreau et, silencieux, tous deux, ils reprirent leur route. Après un moment de marche, Bonaventure Chastelard, licenciéesse bavarderie, rompit l'abstinence pour la seconde fois. « Vous me permettez, seigneur Heymar de Rochegude, de vous manifester mon étonnement sur votre alliance avec une hérétique. En ma qualité de prud'homme et de robin, vous me permettrez de vous dire qu'il est messéant et dangereux d'épouser une juiferesse. » « Je suis un peu juif toi-même. » « Juif moi-même ? » « Oui, l'unier que vous êtes. Mais qu'êtes-vous donc, sinon un pauvre juif ? » « Moi ? Bonaventure Chastelard, fils légitime de Claude Chastelard, imprimeur privilégié de l'église primatiale de Lyon et de dame Année Pétronique Magdon de Saint-Marcelin, ma mère, que Dieu les garde en son giron. « Et frère puiné de Pantaleon Chastelard, champ marié du chapitre de Saint-Vol, moi, je suis un hébreu, un hérétique. » « Et frère puiné de Pantaleon, cavalier, votre tête galope. » « Mais moins qu'un juif fidèle, docteur. Voyez la source. Ne sommes-nous pas tous païens ou juifs, réformés, retapés, hébreux huguenots, de la secte de Jésus de Nazareth, un fidèle déserteur, renégat de la loi mosaïque, du sabinisme, du sadiocéisme, du polythéisme, pour le protestantisme du paysan de Bethléem. » « Monstrueux que nous sommes ! Nous voudrions raser la roche d'où découle notre torrent. Bâtards, nous voudrions égorger notre aïeul. Nous brûlons les hébreux et nous baisons leurs livres. Stupidité ! Nous les brûlons parce qu'ils sont fidèles à leurs lois, à leurs dieux, et nous chantons autour de leurs bûchers et les psaumes de leur roi David, poussant jusqu'aux cieux des Rosanna une excelsis, mascarade sanglante. « N'arrivons-nous pas bientôt, Seigneur Émar ? » « Bientôt. » « Comment, par belles ébutes, presse des démons, comment, diante, avez-vous déniché cet hirondel ? » « Le hasard. » « Le hasard, il accroche la canzone de l'agneau blanc. » « Ma colombe, qui est espertui de la pierre, est-ce cachette de la muraille ? » « Montre-toi, ma sas, que ta voix sonne en mes oreilles, car ta voix est douce et ta face est belle. » « La Bible. » « Oui, tous les ans, je descendais de Montélimar, demeure de mon père et ma patrie, pour aller par désœuvrement passer quelque chose à Avignon. » Le soir, que je me promenais mon ennui sur le rempart, fuyant le monde et le bruit, je fus involontairement attiré par le charme secret de l'harmonie, et je tombais, éveillé en sursaut, au milieu de la foule réunie au boulin-grin où s'assemblaient tous les soirs l'élite de la ville, les ménétriers et joueurs de flûte, de mandoline, de vielle, les sonneurs de tombe et de bucaerxine, pour faire des concerts de voix et d'instruments. Que de soirées délicieuses ! J'y passais, sous ce firmament outre-mer moucheté d'étoiles, à la brise fraîche et sereine, qui jouait parfumée mélodieuse sur nos têtes, bercés ravis par des cœurs de voix humaines et de musique céleste. Oh ! surtout, quel transport ! Alors qu'on entonnait quelques chants glorieux, quelques romances en suave langue provençale, ou quand, dans les solennités religieuses, les jours saints, on chantait de la musique sacrée, ces hymnes spirituels, ces proses graves, funèbres, ces psaumes majestueux, ce stabat langoureux et sonore, ce sépulcral d'hier et ciré, qui, quoi que veuf les orgues du mystère de la cathédrale, nous faisait frissonner d'épouvante, comme la contemplation solitaire et nocturne de l'immensité. Ainsi que, dans un carousel, les demoiselles et les dames étaient assises en cercle aux places d'honneur. Leurs beaux époux et leurs amants, postés derrière elles, tout entiers aux petits soins, échangeaient, force courtoisie, épiant le moindre geste du doigt, la moindre hiade, signe de satisfaction et de plaisir, pour applaudir galamment le motet ou le mêlétrier qui charmait leur amie. Or, ce soir-là, je remarquais, près de moi, isolé des dames à l'écart de la foule, pencher sur l'épaule d'un vieillard une toute jeune fille. Je me tournais, surpris, et la contemplais. Dès lors, la musique ne me toucha plus. Je ne l'entendis plus, peut-être ne venait-elle plus jusqu'à moi. La pensée de sa beauté l'exorcisait. Je ne saurais que dire de mon ravissement. Fixe, ainsi qu'une statue dont la poitrine de marbre m'attrait, je l'étudiais. Elle m'apparaissait comme une vierge dans une gloire, une vierge peinte par Barthélémy Murillo, Diego de Silva Velázquez. Sa belle figure, dans ma mémoire, n'avait point de soeur. Elle ne semblait ni aux belles filles de mes montagnes, ni aux ravissantes femmes d'Arles, ni aux vives marseillaises, ni aux lyonnaises jolies, ni aux demoiselles de Paris, ni aux blondes barbes rançonnes. C'était quelque chose d'oriental, d'un destin, de célestin, d'inconnu. Des cheveux roux, des très nombres, longs, gracieux, un teint blanc, purpurin, un doux regard, voilé sous une peauvière diaphanes, des lèvres de grenat. Son costume était simple, mais des joyaux étincelants. Elle tournait ses cheveux, son front, ses oreilles, son cou, ses doigts, et trahissait sa fortune. Le vieillard, à tête nue, à barbe blanchie, assise au près d'elle, appuyé sur un bâton, paraissait assoupi. Ainsi, depuis longtemps, je la considérais, quand, par hasard, elle égara sur moi ses beaux yeux pères. Ces deux brunelles, comme deux balles parties d'un arquebuse, me frappèrent droit au cœur. Pour la première fois, à la vue d'une femme, je ressentais pareilles commotions. Mes jambes fléchissaient voluptueusement. Je rougissais, je blémissais. J'étais glacé et brûlant. Toute ma vie, toute mon âme, tout mon sang, avaient reflué dans mon cœur bouleversé. Mes yeux, laissés à leur volonté, biglaient et semblaient regarder dans ma poitrine. Pour la première fois, je subissais le charme d'une femme. Pour la première fois, je me sentis subjugué. Pour la première fois, l'amour que j'ignorais, que je bravais, entrait chez moi. Mais comme un tonnerre qui se rue dans un colombier, sans retrouver l'issue. L'amour, non plus chez moi, ne l'a pas retrouvé l'issue. Ma passion sera éternelle. Revenu à moi, ayant retrempé ma hardiesse, je profitais du repos des ménétriers et m'approchant du vieillard. Messire, lui dit Jean, le salvant révérencieusement, vous permettrez de trouver messéant à un cavalier, qu'il est aussi noble demoiselle que celle que voici, soit à l'écart de la sérénade dont elle ferait la gloire. Si vous le désirez, messire, je vais faire ouvrir un passage à la foule pour que vous puissiez l'accompagner sans méfait jusqu'au cercle des dames. Monsieur, je ne puis profiter de votre affrémable et vous dis merci de tout cœur. Vous êtes excellent, messire, répliquai-je, mais mademoiselle aussi loin ne peut bien entendre la sérénade. À ce moment, cette noble fille, vermeille, s'inclina pour me remercier. Je me troublai et balbutiai quelques syllabes. « Monsieur, me dit alors le vieillard, dis-donc, ma fille est bien sensible à votre politesse. Je vous remercie franchement, mais cela pour nous est impossible. Nous sommes d'une ruche étangère, et cette abeille ne serait sans avarie, se mêlée à ce guépier. » Je me retirai tout lest et joyeux intérieurement de mon effronterie, mais je m'éloignais seulement de quelques pas guettants et épiants pour les suivre à leur départ jusqu'à leur demeure, afin d'obtenir des renseignements sur cette belle inconnue, de la voir à son balcon en passant, de pénétrer jusqu'à elle ou de lui faire parvenir un message. Je me berçai de ses flatteurs pensées. J'arrangeai tout cela dans ma tête. Je savais sa demeure. Je passais sous sa croisée. Elle y était penchée. Je la saluais d'un sourire et du chapeau. J'épiais sa sortie. Je gagnais sa duègne. Ou bien je la suivais à l'église et, comme par hasard, je la rencontrais au bénitier. J'offrais de l'eau bénite du bout de mon doigt son joli doigt qui la portait à son joli front, que bientôt mes lèvres devraient toucher aussi. J'arrangeai tout cela, la déclaration de mon amour. Elle me donnait le sien. J'étais reçu chez son père. Ainsi, je nageai dans un lac de bonheur. J'étais éperdu dans ses illusions. Cependant, parfois, j'étais tourmenté par le sens mystérieux de ces paroles que m'avait dites le vieillard. Nous sommes d'une ruche étrangère et cette abeille ne serait sans avanie se mêlée à ce guépier. Je faisais mille conjectures qui, tour à tour, me semblaient bien trouvées. De minute en minute, je les métamorphosais. Je leur donnais pour patrie l'Espagne, la Bohème, la Bosnie, Venise, Sérigo. J'en faisais des hospodards, des boyards, des princes voyageurs d'incommitaux, des proscrits. Puis toutes ces interprétations me semblaient folles. En effet, tout cela n'était pas raison pour se tenir à l'écart et craindre une avanie. Puis le nom de Dina me persécutait. Ce nom ne m'était pas inconnu. J'avais un souvenir vague de l'avoir houillie quand et où je ne pouvais pas me le remembrer. Un bruit lointain qui me fit soubresauter fustigea toutes ces rêveries. Je me trouvais debout, appuyé contre une palissade, seule sur le rempart désert. La sérénade finie, la foule s'était écoulée. Je heurtais du pied et je maudis ma maladroite distraction. Tout mon bonheur s'évanouissait. Plus d'espoir de la revoir. Ma passion née ex abrupto tombait de même. Ah ! C'est bien grande souffrance que la rencontre d'un être sympathique qui vous capte, qui vous incline à lui. On l'a vue au promenoir, au bal, en voyage, à l'église. On lui a jeté un regard, on a reçu une œillade, on l'a touchée de la main. On a causé à la dérober. On était pris, ravis, enveloppés. On est déjà façonné en avenir. C'est déjà de l'amour, de l'amour enraciné. Le temps de pousser un soupir ou de regarder le ciel, cet être s'est envolé comme un oiseau. L'apparition s'est éteinte et le reste atterré, anéanti par la commotion. Pour moi, cette pensée qu'on ne reverra jamais, cet éclair qui nous a éblouis, cette femme, amie spontanée, notre pierre de touche, que deux existences, faites l'une pour l'autre, pour être tradouées, pour être heureuses ensemble, en cette vie et dans l'éternité, sont à jamais écartées et se traîneront peut-être malheureuses, sans plus retrouver jamais d'âme qui leur agrée, d'esprit et de cœur à leur taille. Oh ! pour moi, cette pensée est profondément douloureuse. J'érais longtemps sur le rempart, invectivant contre ma fatale chance ou la dérision du sort, qui m'avait, arché infernal, dégauché une femme au cœur pour m'y faire une plaie mortelle. J'érais et m'emplissais de solitude et de calme. Troublée souvent par l'image de Dina, qui repassait devant moi, qui descendait sur mon front et me replongeait dans de tumultueuses tempêtes, dans d'ascétiques gravissements, dans une fièvre délirante de volupté. À l'instant où je rentrais chez moi, l'horloge teint à une heure, une heure du matin. Dans mon insomnie, pourpensant à toutes ces choses, je me rappelais que le nom de Dina, qui me semblait point inconnu, était dans la Sainte Bible. Je rallumais ma lampe, j'ouvris ma Sainte Bible, toujours placée sur ma table, auprès de mon lit, et feuilletant la Genèse, je trouvais au chapitre 34 Dina enlevée par Sichem. 1. Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. 2. Et Sichem, fils des morts, héritier prince du pays, la vit et l'enleva, et coucha avec elle, et la força, etc., etc. Oh ! cette découverte me remplit de joie, et j'enconcepturai que, portant un nom hébraïque, cette fille devait être hébraïque. Ses traits orientaux corroboraient cette opinion, et par là j'expliquais le sens énigmatique des paroles que m'avait dites son vieux père. Réconforté par cette découverte, enhardie par ce léger succès, je repris espoir de découvrir sa retraite, et je jurais gravement de tout oser pour arriver à bonne fin. Dès le matin jour, je parcourus la ville. Présumant qu'ils devaient être des étrangers en passage, je commençais par visiter les hôtelleries. J'allais de la Croix d'Or au Saint-Esprit, de l'Écu de France aux Trois-Bours, du Lion d'Argent à Saint-Vidal, manquant partout aux autres s'ils se trouvaient point en leur logis, un vieillard à barbe blanche, accompagné de sa jeune fille nommée Dina. Partout, je ne reçus que des réponses négatives. J'allais trouver le rabbin sans plus de succès. Alors, sans me décourager, je rôdais par la ville, j'allais aux promenoires, aux remparts, sur les places, aux églises, à la synagogue. Je ne manquais aucune sérénade, et je visitais les environs. Vainement, je n'obtins pas le plus léger indice. Après quinze jours de recherches assidues et pénibles, je renonçais. L'activité m'avait soutenu. Je tombais soudain dans l'ennui et l'abattement. Je ne sortais plus, je restais à l'ité une partie du jour, ma sainte Bible ouverte près de moi, et de temps en temps, je relisais, je baisais la page où brillait le nom de Dina. Avidio m'était devenu insipide. Je le haïssais, je haïssais tout. Tout me semblait puant ou fade, et le néant venait toujours s'interposer entre le monde et moi. Je caressais l'idée de mon anéantissement, idée que j'avais toujours portée en croupe. Ma bonne hôtesse me conseilla d'aller passer quelques semaines chez mon père, afin de me distraire et de sortir de ce malaise que cette brave femme attribuait au renouveau de la saison. Je retournais donc à Montélimar, l'ennui m'y suivit. Depuis longtemps, j'avais le désir de visiter la belle cité de Lyon. Je partis l'opinément. « Je te prendrai et t'amènerai en la maison de ma mère et en la chambre de celle qui m'a engendré. Il est que tu m'enseigneras et je te donnerai à boire du vin confit et du mou de mes pommes de grenade. » La Bible. Il y avait à peine quelques journées que j'étais ici où l'ennui m'avait poursuivi, où mon inclination à rompre avec la vie de plus en plus se décidait. Au détour de la sombre et majestueuse cathédrale de Saint-Jean, j'aperçois une jeune fille qui se hâtait. Je crus reconnaître son mère, je m'approchais. C'était Dinah. Cependant, je n'osais me la fermer ni l'accoster cavalièrement. Je la suivis, à quelques pas en arrière et l'appelant plusieurs fois à demi-voix « Dinah ! Dinah ! » Elle se retourna et me salva sans me reconnaître. Je l'abordai tremblant. « Noble de Brasel, vous rappelez-vous, lui dis-je, ce jeune homme qui, à Avignon, sur le rempart à un soir de sérénade, adressa la parole à Messieurs votre père et que vous remerciât de son accortisse ? » « Ah, quoi ! C'est vous ! » dit-elle, émue, posant la main sur mon bras. Le front rouge est baissé, fixant les dalles du pavé. « Oh, belle Dinah ! que je suis heureux de vous rencontrer ! On ne me repousseait pas ! Laissez-moi éprancher tout ce qui s'est amassé de souffrance en mon cœur depuis l'heure où je vous vis, où je perdis tout repos ! Vous avez fait jaillir en moi un amour subi, une passion violente ! J'ai pillé la fin de la sérénade pour vous suivre jusqu'à votre demeure dans l'espoir de pouvoir un jour vous avouer mon amour. J'attendais dans le trouble de l'heure du départ. Mais vous m'aviez si bien frappé au cœur que peu à peu je tombais dans une profonde cogitation. Et quand je m'éveillais, j'étais seul sur le rempart. Oh ! Je vous cherchais longtemps, je vaguais par la ville sans succès. Désespéré, un ennui mortel s'était saisi de moi. Et vous le voyez, belle dame, j'étais venue le traîner ici. Oh ! Béni soit le ciel si c'est lui qui me fait ce bonheur de vous revoir. Vous êtes Dina, maîtresse de ma vie, je suis à vos genoux. Si vous me repoussiez, vous me tueriez. Monsieur, il n'est pas bien qu'une jeune fille s'arrête ainsi à causer avec un cavalier. Ne me retenez pas, je vous prie, calmez-vous. Voyez comme les passants nous regardent. De grâce, alors entrons dans cette sombre église. Là, sous une voûte noire, nous pourrons deviser d'amour loin des regards mauvais. Oh non, monsieur, je ne puis entrer dans ce temple où demeure l'ennemi de mon Dieu. J'affligerais trop mon vieux père si jamais il l'apprenait. Quel est donc votre Dieu ? Le Dieu d'Israël ? Oui, je l'avais deviné car j'ai lu votre nom dans la Genèse. Si l'on est ainsi, soyez ma sœur, permettez que je vous accompagne et nous parlerons. Je mets ma confiance en vous, monsieur. Depuis longtemps, habitez-vous Lyon ? J'y suis né, monsieur. Oui, votre beauté aurait dû me la prendre. Mais depuis quand quittades-vous Avignon ? Le lendemain que vous me visez à la Sérénade, c'est peut-être mal d'être franche ainsi, mais je ne puis mentir. À votre vue, je me sentis touché et assaillé d'un sentiment nouveau. Au revoir, je m'étais aperçu de votre trouble et j'interprétais votre courtoisie. Quand nous nous levâmes, au départ, vous étiez debout, appuyé contre une palissade, et vous étiez tellement absorbé que nous passâmes près de vous et que mon père vous salva sans que vous l'aperçussiez. Je me retournais plusieurs fois en chemin et je ne vis personne. Oh, c'est peut-être mécéant d'avouer tout cela, mais cependant, c'est la vérité. Votre souvenir m'agita toute la nuit. Je fis tous mes efforts pour retarder le départ de mon père dans l'espoir de vous revoir au Sérénade, mais ce fut en vain. Mon père, qui fait le commerce des pierreries, était venu à Avignon pour affaire de trouver par elle impérieusement appelée à Lyon. Je viens souffrir aussi depuis ce temps. La pauvre enfant essuyait quelques larmes. Et là, je ne pouvais me familiariser avec cette pensée qui me disait « Tu ne le reverras jamais. » Pourtant, je devais dans quelques mois retourner à Avignon et j'espérais. « Oh ! Dina, Dina, que je suis heureux ! Oh ! combien je vous aime ! Oh ! que votre esprit me plaît ! Je vous adore ! Croyez-moi, vous êtes ma Rachel, vous êtes mon bon ange visible ! Dina, jusqu'alors vous m'apparûte, j'étais passé fier et dédaigneux parmi les femmes, et j'embrase vos pieds ! Oh ! si tout ce que j'éprouve pour vous, mais dites-moi donc votre joli nom que je vous nomme aussi. Aimard de Rochegude Oh ! si tout ce que j'éprouve pour vous, mon Aimard, si tout ce que je ressens est de l'amour, croyez que j'en ai bien de l'amour ! » Dans ces épanchements mutuels, nous arrivâmes au seuil de la maison de Dina. Alors, je lui demandais un rendez-vous prochain. « Et pourquoi ? » me dit-elle. « Pour vous voir et vous parler d'amour. » Aimard, il n'est besoin de rendez-vous. Vous êtes un cavalier distingué, vous m'aimez, je crois bien que je vous aime. Venez chez mon père quand vous voudrez, si vous désirez même mon temps de suite. « Je dirai à mon père, voici venir le jeune cavalier qui vous parle un soir de sérénade sur le rempart d'Avignon. Le reconnaissez-vous, je viens de le rencontrer, étranger en cette ville. Il m'aime beaucoup, je l'aime aussi. Et mon père vous saluera et vous aimera pour l'amour de moi. » Je me montais. Ce bon vieillard, Judas, me reçut avec aménité et me présenta à sa compagne Léa. Et depuis ce temps où il y a bien dix mois, j'ai pour ainsi dire passé tous mes loisirs en sa maison. Mon amour pour Dina n'a fait que s'accroître par une infinité chaste et délicieuse, comblant de soins de tous égards possibles le vieux Judas qui me chérit. Et ça, Léa, qui me fait oublier ma mère que je perdis enfant. Quatre, Plouias de Marcella. Comme la pluie en la toison et comme les gouttières dégoûtantes sur la terre, la Bible. À ce moment, ils détournèrent une rue. « Maître Bonaventure, chaste lard, » dit alors au Chégude, « Bâillez-moi fort, je vous prie. vous faites un bruit à éveiller toute la ville et faire venir le guet. Ah, Seigneur et Marce, c'est que c'est bon, c'est bon, consolez-vous, c'est fini. Et d'ailleurs, nous voici arrivés. C'est ici la Juiverie. « Présidieux, ici la Juiverie, » s'écria le vieux tabé lion tout transi, faisant fort signe de croix. « Oui, maître, c'est bien ici. Voici là, à l'encoignure, cette belle maison à Tourelle en Trampillon, bâtie pour votre illustre compatriote, Philibert de Lorbe. » « Philibert de Lorbe, un sorcier, n'est-ce pas, un astrologue ? Hélas, mon Seigneur et Marce, vous en prie, couvez-moi un peu de votre manteau. J'ai une peur d'en faire. Il me semble qu'il me choix quelque chose sur la tête. J'allais toujours vous dire qu'il était périlleux de traverser la nuit les Juiveries qui pleuvaient des chaudières et des matras, des chats noirs, des mandragores, des chauves-souris, des feugres et joies. Oh ! Mais pouvez-vous bien à votre âge croire pareil balivernes, un homme de loi, un docteur, mais vous faites pitié. Maître, bonne aventure, par mon honneur. Je puis vous attester que si la nuit il pleut dans ses quartiers, à coup sûr, ce ne sont ni des mandragores ni des chats noirs. Cinq. Celui qui trouve une bonne femme, il trouve un bien et puisera une liasse du Seigneur. La Bible. Le valet qui portait en avant le fallot s'arrêta vers le milieu de la rue auprès d'une haute maison dont les croisés étaient vitrées et tout bonnement de papier huilé au cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième étage, sans doute occupé par des ouvriers en étoffe d'or et de soie qui recherchent un jour doux et pâle. La base d'entrée était basse et étroite. Émar la dépassait de la tête. La porte de bois massif et dont le parement était découpé en losange était ornée et consolidée par de larges clous rivés à tête ronde comme une cuirase de mille ans. Un marmouset de cuivre ciselé pendait sur le milieu et servait de heurtoir. Et au-dessus du latro de pierre, l'imposte à jour était armé de croisillons. Émar de Rochegude heurta deux fois le cul du marmouset sur la porte et aussitôt on entendit au second étage un châssis grincer dans ses coulisses et une voix douce criait « C'est vous, Seigneur Émar, je descends ! » La cage de l'escalier s'éclaira subitement et la lumière descendant se reflétait par de grandes fenêtres obliques sur le mur vis-à-vis. La porte poussa un long gémissement et s'ouvrit. Dina apparut dans toute la splendeur se dessilant sur le fond noir de l'allée et vêtue d'une robe courte de brocatelle et, selon sa coutume, chargée de bijoux et de joyaux. Sa figure blanche rayonnait dans l'obscurité, on aurait dit l'ange de l'Annonciation. Sa petite main effilée portait un chandelier de fer à jour et tournait en spirale comme le serpentin d'un hermétique. chaste-lard en apercevant cette belle femme stupéfait et ouvrit de grands yeux et recula de plusieurs pas si grandes et la puissance de la vénusté. Émar s'approcha d'elle, lui prit la main et la baisa au front sur sa ferronnière. « Vous venez tard » dit-elle d'un ton aigre doux. « Oui, il est vrai, j'ai des regards retardés malgré moi. Ne me gondez pas, je vous prie. Je ne pouvais revenir, vous le savez, sans le notaire que voici. » À ce mot, bonne aventure, chaste-lard ôta son mortier et fit force Salam Alec au genou de Dina. Fis-il grimpère un petit escalier de pierre et vis-à-vis, en vis à l'aide d'une corde servant d'écuyer et luisante par le frottement comme le reste d'une pertuisane. Durant la montée, bonne aventure tirait Émar par son manteau et lui répétait à l'oreille « Quelle est belle cette hérétique ! Vous n'avez pas menti, Rochegune ! » « Mon père ! » cria Dina joyeuse et du milieu du palier, « C'est Émar et son notaire ! » Ils passèrent par une galerie en encore bellement sur la cour et entrèrent dans une grande salle éclairée par une girandole placée sur une torchée de bois doré. Les parois étaient couvertes de tentures en basane dorée, gaufrées et énervées comme le dos d'un livre. Au fond de la pièce, dans une vaste niche, un buffet de palixandre marqueté, incrusté d'ivoire et de nacre, couronné d'une tablette en marbre griotte de Suisse, creusé en coquilles comme un bénitier, portait une urne épanchant de l'eau. Et à droite et à gauche, une grande cruche d'étain, ventrue comme une amphore et semblable à celle que portent encore aujourd'hui les servantes quand elles vont quérir de l'eau aux pontes publiques. Sur une des murailles était adossé un meuble vitré dont les rayons étaient chargés de sébiles de bois emplis de turquoise, d'amétis, de beryl, d'onyx, de cornaline, de cabochon de rubis, d'émeraud, d'aventurine, de topaz, de sidouane, de diamant, de lapis, de marcacite, de camailleux et de mille autres pierreries. Contre les verrières étaient suspendus quelques colliers de grenades d'ambre, de baroque, de corail, etc., etc., objet de négoce de Judas le Lapidaire qui, enfoncé dans son pourpoint noir et son fauteuil devant une table couverte d'une tapisserie de bergame sur laquelle était posée une bible, une folio gardie de fermoir, disait hautement et solennellement un passage de l'Exode. Léa, son épouse, vêtue de ses plus beaux atours, était à sa gauche. La peau brune de son cou et de ses mains se confontait presque avec sa robe de moire cap de mort. Ses cils et ses sourcils à l'Elsan, drusés longs, voilaient ses yeux qui étincelaient comme à travers un treillis. Son nez en bec de corbin formait un promontoire anguleux qui morcelait en deux lots la superficie de sa face en lame de coutelas. Mais, après tout, dans sa personne, il en y est un air digne et affable et le son de sa voix doux et miéflue captivait. Non loin d'elle était un groupe d'hommes et de femmes, leur costume semi-oriental, leur tête caractéristique coiffée de turbans bâtards, sentait fort la Mésopotamie. C'étaient les proches et alliés de Judas venus pour assister aux fiançailles et signés au contrat. Bon, je le sais s'ils étaient almudistes ou caraïtes, mais, en revanche, je puis affirmer qu'ils prétendaient appartenir, d'après la tradition de famille, à la tribu d'Aaron. Quand Emma rentra, ils s'inclinèrent et le saluèrent d'un dieu soit d'avec vous, auquel il répondit par un baisement et, retirant son feutre et sa cape, « Pardon, mes bons parents, si je vous ai fait attendre, c'est la faute du notaire, maître Bonaventure, Chastela, que j'ai l'honneur de vous présenter. Impérieusement forcé par mon père de retourner à Montélimar et de partir demain, sous menace d'exagération, comme vous n'ignorez pas. Tout répit était impossible. « Judith, dit Judas à une servante qui se donnait à l'entrée, approchez maintenant cette table et cet escabeau, apportez une écritoire afin que M. le tabellion puisse entamer son ministère. » À la droite de son père, Dinah souriait d'intelligence avec Rochegut de l'embarras et de la mine panique de Bonaventure qui froissait un chapelet dans ses mains. Pour le rassurer, Rochegut l'étreignit violemment par le bras, feignant à un air de douceur. « Pouvier stupide ! » lui gronda-t-il à l'oreille, l'asseyant devant la table comme on asseoirait un mannequin. « Si vous êtes prêts, M. le tabellion, vous pouvez commencer la lecture d'usage, » dit Judas. « Interrogez, et nous répondrons. » « Monsieur, avec votre gendre, mon clair a préparé la minute du contrat, » m'égaya, maître Bonaventure, tirant un parchemin de son carnet. « Je réclame l'attention, nous allons procéder à la lecture. » « Écoutez. » Théodebert de Chante-Mer, chevalier, seigneur de Roche-Cardon, Georges-Geloup et autres lieux, c'est les châles de Lyon, savoir faisant que... » Par devant les conseillers du roi, notaire à Lyon, sous-signé. Fus au présent sieur Carlemand et marre de Roche-Gude à Lyon, où il invite hôtel de la Cornemuse, rue des Cadres-Chapeaux, paroisse Saint-Nizier, fils légitime de sieur Tibur-Sémard, chevalier de Roche-Gude, habitant au lieu dit Dieu le fit près Montélimar en Dauphiné et de défunte Madeleine Garneau de Rémusa près Nyon, époux à venir d'une part. Et Mlle Dinard, fille légitime d'Israël-Juda de Tripoli, de Syrie, négociant lapidaires à cette ville et de Dame Léa-Baruc de Damas, demeurant auprès de ses pères et mères, domicilier de la Juiverie, paroisse Saint-Paul, époux à venir d'autre part. Lesquels, procédant l'époux futur comme majeur, libre et maître de ses droits, après trois sommations respectueuses et révérentielles, faites-en son père, et après décès de sa mère, dont, et du tout, il justifiera l'ordre de la bénédiction nuptiale, et l'époux futur de l'autorité agrément des dix seigneurs et dames, ses pères et mères, tous, ici présents, ont promis de se prendre en vrai et de légitimes mariages et à cet effet de se présenter à l'église. « Non, 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 monsieur Bonaventure, mettez, s'il vous plaît, à la synagogue, s'écria Osgood. « Oh, la synagogue, au diable, si vous voulez, murmura le tabellion. « Monsieur le notaire royal, vous êtes impoli et salissez votre ministère. « Et à cet effet de se présenter à la synagogue pour y recevoir de la bénédiction nuptiale sur la première invitation de l'un à l'autre. « En faveur duquel mariage l'auditieur Israël-Juda a donné et constitué en dot et avancement d'ouari à l'épouse future sa fille la somme de quinze mille écus qu'il a ce jour aujourd'hui remise et délivrée en deniers et espèces du cours des mains du sieur époux futur ainsi qu'il le reconnaît dont en conséquence tant lui que l'épouse future de lui autorisée se contente, quitte et remercie le sieur Israël-Juda. En même faveur, l'épouse future s'est constituée en dot tous les autres biens et droits qui pourront si un prêt lui c'est bon c'est bon maître chasse-là passé outre tout qu'elles sont la terreur obligée. Alors tatatatatata à c'est cela nous y sommes déclarant l'épouse future que ces biens présents provenant des fins de sa faire se composent premièrement de Deméthéry et dépendance située au lieu d'Irémusa près Noyon estimée évaluée vingt mille livres. Secondement d'une baptiste s'ils au même lieu jugée évaluée trente-deux mille livres. Troisièmement d'une maison à location à l'enseigne du Brador s'ils à Montélimar prisée évaluée neuf mille livres. Et en outre d'une somme d'espèces n'excédant pas cinq cents pistoles et l'épouse future déclarant qu'elle n'en a pas d'autre que les quinze mille écus à celles-ci de su constituer. Ainsi convenu réciproquement accepté et promis d'être observé à peine de tout dépens d'hommage et intérêt par obligation de biens affectation imposition de dot et accessoires à la forme du droit à usage de cette ville aux lois et usage qui s'y observent des parties se soumettent et renoncent en conséquence expressément à toutes autres lois et coutumes qui peuvent y être contraires soumission renonciation et closes faite et passée aux dix lions dans le domicile de Sire Israël Judas sus désigné après le maître le 28 juin 1661 en présent du Sire Abraham Baruc marchand Mercier frère d'Israël Judas et de Sire Gédéon Toby parfumeur à grâce en Provence qui signeront ci-dessous avec les parties maintenant veuillez approcher et signez vous d'abord monsieur Aimard de Rochegude ensuite mademoiselle vous ensuite messieurs en ce moment Judith la servante apportait sur la table deux énormes bassins remplis de dragées de fiançailles et plusieurs corbillons coffrets et valises quand les parents étaient moins signés maître Bonaventure usant du droit et coutume baisa sur les deux joues d'Ina qui lui présentait un des bassins dans lequel plongeant sa main croche il retira une grosse provision de dragées d'Ina et Aimard se jetèrent dans les bras de Léa et de Judas qui pleuraient de joie puis ils embrassèrent tous leurs alliés alors Judith promena les dragées devant l'assemblée chacun épuisa sans cérémonie et à pleine main les deux époux offrirent aux femmes et filles d'Abraham Baruc et de Toby leurs tantes cousines et amis des coffrets de bonbons et d'objets précieux de toilettes dont il leur faisait gracieusement cadeau selon l'usage de la ville la cérémonie achevée les félicitations les protestations d'amour et d'amitié éternelles faites les bons parents se levèrent pour se retirer il était tard adieu mes amis leur dit Rochgu adieu mes bonnes amis je pars demain pour Montélimar mon père m'y rappelle tyranniquement j'espère le fléchir par des instances faites de vive voix à ses genoux j'espère obtenir son consentement et peut-être revenir bientôt avec lui célébrer comme il convient notre mariage et nos noces à bientôt que Dieu vous garde la santé du corps et de l'esprit adieu seigneur Eumar adieu mon ami adieu cousin adieu neveu chance heureuse adieu vous maître bonne aventure attendez moi nous partirons ensemble mes bons pères et mères dit alors Eumar comme je le puis demain avec divin Dina faire nos visites de fiançailles vous voudriez m'excuser auprès de nos amis et leur faire parvenir les dragées et les présents qui leur sont destinés maintenant il me reste à vous presser je ressens quelque chose de lointain de douloureux qui me fatigue oh le ciel ne ment pas à ce point console toi ma bonne fille disait Judas qu'est-ce quelques jours d'attente songe à notre père Jacob qui chez la bonne son oncle attendit cette année Rachel qu'il aimait injustement au bout de cette année il ne l'obtint pas et sans murmurer il a attendu encore cette autre année ce n'est qu'après quatorze ans de désir de promesse et de labeur qu'il reçut le prix de sa constance et courage ma fille courage courage ma chère répéta Léa qui la tenait embrassée la baisait ses beaux yeux en larmes mon père dit Emma en s'agenouillant devant Judas mon père donnez-moi votre bénédiction Judas imposant alors ses deux mains sur la tête de son gendre lut plusieurs passages de la Sainte Bible récita plusieurs prières en hébreu puis ajouta d'une voix haute mon fils je te bénis au nom du Dieu d'Israël je te bénis comme Isaac et Esaü que ta postérité soit nombreuse que ta postérité soit un peuple et que le très haut Seigneur Dieu d'Israël habite en toi et ta postérité lève-toi mon fils tu ne deviras point car Dieu t'embrera et marchera avec toi Émar pleurait il couvrit de baisers les mains et la barbe blanche de Judas s'arracha des bras de Dina et de Léa qui sanglotaient Émar n'y te l'est plus adieu adieu partons chasseurs vite partons sur le quai à la faveur du fallot que portait le laquais on vit briller quelques écus dans la main de Rochegude puis à la fin du silence on entendit s'échapper de l'escarcelle de maître Bonaventure Chastelard un gros soupir syncopé argentin Dina la belle juive deuxième partie ô très belle entre les femmes où est allée ton amie où s'est écartée ton bien-aimé et nous le cherchons avec toi la Bible la fin la fin de juillet approchait il y avait environ un mois qu'un milliard de Rochegude était parti à Montélimar et habitait chez son père le domaine Dieu Dieu le fit il avait promis à sa fiancée de revenir avant peu et rien pourtant n'annonçait à Dina son prochain retour depuis son absence elle n'avait reçu en mémoire de lui qu'un seul message une boîte de nougat de Montélimar à un coffret de marines de mélaises et d'amusettes ou pignons de pains de briançons et un cabat de délicieux jamblettes de la foire de Sainte-Madeleine de Beaucaire dans le cabat s'était trouvé un billet ainsi conçu et mard de Rochegude à Dina ma belle fiancée ne vous cache fait point si je vous traite comme un enfant car je vous aime comme une enfant que cet éloignement mais douloureux oh si du moins vous étiez près de moi combien cette grande et primitive nature qui m'environne qui s'aujourd'hui me semble lourde et insipide s'animerait bondirait comme un bélier tressaillirait comme un agneau oh je l'aimerais je la comprendrais mieux si votre regard ouvrait mon âme qui se concentre contre un hérisson si votre voix épanouissait mon cœur si j'avais votre main dans ma main si le maestral de ces montagnes se fourvoyant dans vos longs cheveux noirs ou minondait d'une arc qu'ils exhalent joyeux nous parcourions cette belle patrie nous gravirions plus au pic et tous deux sous le même manteau perdus dans les brumes nous verrions sous nos pieds des planchers de nuages et nous saluerions l'immensité et l'esprit du dieu d'Israël qui habite les hauts flieux nous visiterait pardon pardon la souffrance m'égare mais ce pardon n'est-ce pas tout tout cela serait beau nous vaguerions depuis la grotte de Balme jusqu'à Briançon air d'aigle depuis les tours de Saint-Jean de Montrienne jusqu'au château fort de Vivier posé comme un chapeau sur la cible d'une roche hautaine un montagnard du monestier dernièrement m'a vendu un jeune aigle je l'élève pour me distraire vous ne vous fâcherez point si pour dire souvent votre nom basalmique je l'ai nommé Dina mon père et tous les gens qui me visitent s'étonnent de ce nom et m'interrogent pour reconnaître la source je ne sais que leur répondre je lègue ma fantaisie ces braves dauphinois aimeraient mieux sans doute que je l'appelasse Margot depuis que je suis arrivé à Dieu le fit j'ai eu plusieurs explications et entretiens avec mon père ces entretiens ont tourné en altercation et ces explications n'ont rien expliqué comme tu le penses mon père est toujours barde et crédélé dans sa volonté rien ne peut fléchir sa sauvage fermeté sa violente irritabilité ne fait que s'accroître cependant depuis quelques jours il feint pour me gagner sans doute une douceur mielleuse qui n'a pas accoutumé de distiller le matin de mon arrivée j'étais horriblement maltraité cet homme fier avait sur le cœur mes trois sommations révérentielles ma volonté persévérante le heurtait il m'a couvert de tout son fiel il a blasphémé et invectivé contre moi je gardais le silence et vois jusqu'où vont ses emportements moi jeune ce vieillard m'a jeté à terre j'embrassais ses genoux il m'a frappé du pied après ses accès où il dépense le temps de vie la faiblesse et le froid s'emparent de lui souvent il s'alite plusieurs jours il ne veut en aucune manière entendre parler de mon alliance avec toi avec une hérétique une bohème comme il t'appelle les israélites pour lui sont des hérétiques et des voleurs non seulement aujourd'hui il me menace de me déshériter mais pis encore de me faire claquemurer dans une prison d'état à Pierre-Ancy dans la Bastille je ne sais où peut-être dans la Grande Chartreuse j'ai perdu à peu près l'espoir de le fléchir cependant j'essaierai prochainement une nouvelle tentative et quoi qu'il advienne je serai bientôt près de toi béni ou maudit embrasse bien Léa ma mère embrasse bien mon père Judas j'ai besoin plus que jamais de leur bénédiction pour toi Madina je t'adore et mon âme te contemple comme une arche sainte si tu trouvais le loisir de m'écrire une consolation adresse-moi sous billet non à Dieu le fit à cause de mon père mais à Montélimar à l'enseigne du bras d'or elle me parviendra cette lettre remplie de joie et navra d'Ina cette bonne fille s'accusait des malheurs des marres et se regardait coupable des mauvais traitements et des tempêtes que son amour pour elle lui faisait essuyer elle ne pouvait comprendre ce vieux roche-gude le père de son fiancé pour elle douce sans malignité aucune ignorante du mal sa cruauté le faisait apparaître à ses yeux sous une forme inhumaine sous les dehors d'un ogre elle ne pouvait croire que de la poitrine d'un homme il pût sortir tant de barbarie cet heureux enfant ne savait pas que la société pervertit tout que le fanatisme de la possession et de la religion endurcit et donne la soif du sang que l'homme bon dans l'état naturel civilisé devient soldat propriétaire prêtre juge bourreau elle ignorait que pendant son basage son aïeul avait été rôti en place de grève à Paris et que bien avant pour éviter la mort son père accusé de magie s'était enfui de cette cité imbue de sang humain six semaines s'étaient passées rochegude n'arrivait point et la pauvre dinar s'attristait de jour en jour sa gaieté s'effeuillait que l'attente lui semblait dur le temps s'allongeait derrière elle et l'avenir était sombre à ses yeux elle se disait aimard en ce moment est peut-être accroupi en un cachot humide m'appelant d'une voix mourante et à ses gémissements l'écho rauque d'un souterrain répond seul et son front quand il se dresse se déchire au stalactite de la voûte ou peut-être a-t-il été égorgé sur la route par des bandits voici les roses brancées dont elle se berçait l'ennui l'aminait sourdement elle si parleuse restait oisive et assiturne assise auprès d'une fenêtre qu'elle affectionnait sa mélancolie navrait sa mère et le vieux Judas qu'elle ne caressait plus comme d'usage ou dont elle ne baisait le front que pour le mouiller de ses larmes débravée par la douleur elle recherchait ardemment tout ce qui irritait ses nerfs tout ce qui titillait et éveillait son apathie elle se chargeait des fleurs les plus odorantes elle s'entourait de vases pleins de syringas de jasmin de verveine de rose de lys de tubéreuse elle faisait fumer de l'encens du banjoin elle épandait autour d'elle de l'ambre du cinnamome du storax du musc souvent elle était violemment agitée allait venez dans le logis semblant avoir l'esprit égaré quelquefois même elle disparaissait plusieurs heures cette absence alarmait la maison volait en vain à sa recherche par la ville puis elle rentrait tranquille je souffrais enfermée disait-elle j'ai été voir le ciel je me sens mieux à cette époque de l'année où tout renait où tout ça vive où l'être le plus froid se sent remué où l'on éprouve un besoin impérieux des penchements où le plus misanthrope se dépouille de sa haine et de son austérité et voudrait faire de la courtoisie à cette époque où un sentiment sympathique nous incline à l'amour à cet amour jeune qui tourmente même ceux qui l'ignore et les jeunes pleurent dans le malaise et dans la languère à cette époque Dina qui depuis une année avait auprès d'elle à ses genoux un ami un compagnon qui l'obombrait sous ses ailes avec lequel elle passait ses jours dans des conversations qui la ravissaient dans des lectures de la Bible dans de saints aveux dans des rêves illusoires Dina soumise et confiante habituée à ne plus penser à ne plus songer que par l'homme dont elle aimait la volonté dont le contact lui avait épanoui l'âme et dont elle avait plus besoin que jamais Dina se trouvait fatalement isolée le bras qui la soutenait la main qui la dirigeait la bouche qui lui soufflait la volonté l'amour la haine tout lui manquait la pauvre fille accablée sa fesse était perdue dans son trouble et par surcroît la crainte la tumeur intime d'avoir perdu ou de perdre son bien-aimé la tuait rien ne pouvait l'arracher à ses cogitations cependant cependant ses sensibles parents faisaient tout pour la distraire on lui achetait mille choses dont elle n'avait nulle envie comme une enfant malade qui repousse ses jouets elle regardait à peine ses fanfreluches ses bijoux qui quelque temps auparavant leur étaient emplis d'allégresse souvent on la menait au promenoir de la ville souvent on la menait parcourir les campagnes à l'île barbe à roche taillée dans les bois du tassin ou de roche gardon à la tour de la belle allemande sur les rivages de la saône et du rhône mais rien ne lui plaisait elle restait muette sous son voile abattue un jour elle demanda à sa mère Léa la permission d'écrire un billet à son fiancé le voici et marre si vous aimez Dina comme Dina vous aime revenez de suite je vous supplie si vous êtes libre encore si vous ne l'êtes plus rompez vos fers ou que vous alliez gira dites-moi seulement où est votre cachot que j'y meurs avec vous votre absence peu constant de mal je suis tellement affaibli que je puis tenir ma plume y rassembler plus d'idées revenez mon fiancé six jours après Dina reçut cette réponse console-toi ma fiancée console-toi je pars demain à l'aube du jour pardon si je t'ai fait tant de mal mais je souffre bien aussi pour étouffer ma souffrance j'ai chassé l'ours dans les montagnes et toi pour chasser l'ennui ours qui t'étouffe dans ses bras de plomb qu'as-tu fait ? croyant revenir de jour en jour j'ai tardé à te faire réponse je voulais te l'apporter j'espérais attendrir mon père il est plus inflexible que les Alpes ce soir je lui annoncerai mon départ prévois-tu quelque bourrasque prie Dieu que l'ouragan ne me brise pas salut Judas et Léa adieu dans trois jours je heurterai à ta porte c'est tout Stahopanolaou disait au bois tu es mon père à la pierre tu m'as engendré il mettra sa bouche en la poudre pour voir s'il y a espoir la Bible en effet le soir même où partit ce message après la collation Aimard suivit son père qui se retirait dans sa chambre à coucher et tremblant parla ainsi mon père pardon si je viens encore vous troubler vous me voyez à vos pieds ne vous emportez point souvenez que toute ma vie votre humble fils vous a été soumis une seule fois il lui arrive d'avoir une volonté et cette volonté lui est fatale vous le savez l'amour ne se commande point l'amour vrai ne s'arrache pas vous le savez car vous avez aimé ma mère n'est-ce pas à ce mot Roche-Gut très saillit comme accablé par d'affreux souvenirs et fit d'affreuses contorsions pour asséréner sa figure est-ce ma faute repriez-moi si la femme que le ciel m'a envoyée s'est trouvée israélite si cette femme choisie s'est trouvée du peuple choisi de Dieu est-ce ma faute si elle est du même sang que votre Christ elle est belle elle est pure elle est vierge je l'adore elle m'adore elle vous adorait aussi mon père n'est-ce-leur crier que l'amour d'une bruit mais sa joie égalerait votre guerre et votre vieillesse vous ne répondez pas mais dites-moi donc enfin quelle bruit voulez-vous jamais monsieur je ne permettrai que le sang chrétien des Roche-Gudes se mêle au sang impur d'une bohémienne d'une basse hérétique d'une bagasse oh d'une bagasse oh mon père vous êtes bien injuste tenez lisez ce contrat car elle est ma fiancée tenez lisez ce contrat qui n'attend plus que votre signature vous le voyez elle n'est pas sans fortune elle est riche cet enfant si c'est de l'or qu'il vous faut Roche-Gudes lui arracha des mains donne-t'en quel pacte infernal et sans le regarder il le rompit et le jeta à la face des mâres en lui donnant des soufflets tiens voilà tes fiançailles nous verrons infâmes si tu déshonoreras ta famille mon père vous me frappez parce que vous savez que je ne vous frapperai point pourtant je suis jeune et fort pourtant j'ai du sang qui boue pourtant j'ai un coeur qui fracasse ma poitrine tenez je vous briserai vieillard comme je brise cette porte et la porte effondrée tomba sous le choc avec un bruit épouvantable Roche-Gudes atterré blémi se renformera dans son fauteuil assez assez mon père tout cela me tue vous êtes de roche je saurais de fer je partirai demain adieu vous ne partirez point entends-tu mon père je partirai mais terre et ciel qu'a donc cette union de si fatale mais dites-moi ce qui vous rend si farouche une bohémienne une damnée le sang des Roche-Gudes est chrétien oh mon Dieu vous faites sonner bien ô votre sang chrétien que vous importe chrétien ou mort n'êtes-vous pas si religieux n'avez-vous pas tant de foi je suis sûr que vous ne croyez pas en Dieu n'est-ce pas que vous n'y croyez pas en Dieu Roche-Gudes à ce mot se dressa subitement saisi d'une fureur démoniaque il étreignit un couteau par la lame et la maintaine de sang il frappait du manche sur la table va-t'en va-t'en brille-or je te maudit et de l'autre main saisissant la chevelure de son fils il le traîna par terre au long du corridor et le précipita par l'escalier sept bien niaisettes son rugissement est comme celui du lion et les postaux avec le sursail furent émus la Bible le lendemain l'aurore et marre descendit les valets à cheval accompagnés de son morreau et de la pouliche qu'il destinait à Dina et de plusieurs mulets chargés de valises déjà l'attendaient éveillé par le hennissement des chevaux Roche-Gude ouvrit précipitamment la croisée de sa chambre fit claquer les volets sur la muraille et stupéfait cria d'une voix forte à Émar tu ne partiras pas où je te déshérite et maudit je pars mon père répondit Émar et pour le reste qu'il vous soit fait selon votre volonté mon autre père là-bas me bénira qu'il partira point je te crie Roche-Gude disparut de la croisée Émar et sa caravane se mit en route à peine était-il au milieu de l'avenue que Roche-Gude reparut sur le perron à demi-nue une arquebuse en main arrête par ici arrête je te maudis que la foudre t'écrase que l'enfer t'engouffre t'arrêteras-tu te dis-je je te baudis et je te chasse c'est ton père qui te baudit et le ciel en est témoin tu ne partiras pas il frappait sur la dalle et se heurtait la tête au pilieu du Porsche la maison très saillée c'était affreux à voir Émar en silence s'éloignait toujours quand il fut près du détour de l'avenue perdant espoir de leur amener Roche-Gude redoubla de fureur 20 ans 20 ans par ici de monstre à jamais et ajustant son arc-buse une détonation éclata Émar jeta un cri et Roche-Gude tomba raide sur les degrés du Porsche 9 pour l'escado car je languis d'amour la Bible depuis que Dina avait reçu la lettre d'Émar elle était moins inquiète mais non moins agitée et le lendemain sur le vepre elle dit à son père je sors visiter Élisabeth mon amie je reviendrai bientôt cette sotte mentait car elle était peu disposée à la société et à la causerie pour songer à son aise et voir le ciel comme elle disait seule elle s'enfuit errée sur les rives de la Saône imprudente son futur devait arriver après deux ou trois jours que de jolis rêves ne dut-elle pas faire qui merce plus que la solitude un peu en deçà de l'île barbe un passeur était assis sur la peau de sa bêche espèce de barque abritée sous des toiles ou pavois comme une gondole une fantaisie s'empara subitement de Dina bâtelier dit-elle en s'approchant j'ai bien envie de voguer sur cette belle eau mais je suis seul mais le dame qu'importe bâtelier voici un écu pour mon passage et voici ma bourse pour que vous respectiez une jeune malade le bâtelier prit l'écu et la bourse Dina sauta dans la bêche et disparut sous la tente déjà la barque voguait au loin tout à coup on entendit une symphonie douce éloignée qui glissait sur la surface de l'eau et l'on vit poindre une autre bêche qui ramait fort et d'où partaient souvent des rires inextinguibles elle était chargée de jeunes hommes et de jeunes filles qui venent faire de la musique et s'ébattent à la fraîcheur du soir ils ramèrent pour s'approcher de la barque de Dina et passèrent tout auprès se penchant pour voir sous la tente silencieuse mais le passeur pressa son aviron en amont et ses indiscrets filèrent en aval sans rien distinguer la bêche de Dina remontait et s'éloignait toujours et pourtant la nuit noire était tombée et pourtant elle avait demandé au bâtelier à ne voguer qu'une heure ou plus et le bâtelier quittant son banc se glissa sous la tente un cri s'échappa de la bêche qui disparut à l'horizon 10 est-ce que bergammon les cheveux de ton chef sont comme la pauvre du roi ô fille de prince combien sont beaux tes pas en chaussures les jointures de tes cuisses sont comme joyaux lesquels sont forgés de la main de l'ouvrier tes deux mamelles sont comme deux belchelots gémeaux de la biche la bible eh bien l'homme que faites-vous donc restez donc à votre banc et ramez en courant redescendant vous voyez bien qu'il est déjà tard ne m'approchez pas vous êtes belle mademoiselle vous êtes fou c'est vous qui m'avez mis cette folie en tête retirez-vous mais enfin ne me touchez pas que vous voulez-vous rien seulement ce que monsieur le chéléchal a voulu à ma soeur il y a trois mois monsieur le chéléchal vous le calomniez que je le calomnie c'est le ventre de ma soeur qui la calomnie oh les douces mains j'en ai peu touchées d'aussi douces quel bonheur d'être caressé par des mains blanches et mignones le joli pied et la jambe voyons au secours au secours laissez-moi donc grossier tout beau tout beau la donzel ne vous égozions pas la jambe est divine au secours l'assassin à l'assassin non pas encore vous allez vite en besogne allons calmons-nous que je baisse ses beaux yeux soyons sages la petite on vous veut pas de mal laissez donc que je baisse beaucoup oh que je meurs au secours l'assassin vous appelez en vain personne ne viendra et d'ailleurs puis-je pas vous faire taire j'ai là une proposition une corde et de quoi vous faire des maillons toi lâchez-moi vous ne me ferez pas pour si peu j'ai l'habitude de cela moi ce qu'on obtient de gré pour moi sans valeur c'est le viol que j'aime aussi à la dernière guerre d'Allemagne m'étais-je enroulé volontaire et Dieu sait que j'y ai semé plus de français que j'y ai tué d'allemands vous avez beau vous débattre la belle on n'est pas forte je m'effraie pas vous dis j'ai l'habitude de cela je viole une fille comme vous touchez de l'épinette et je tue au besoin comme vous brodez une frère oh pauvre fiancé ah ah à ce qu'il paraît nous sommes fiancés très bien la nuit est sereine causons alors vous êtes fiancée ma belle vierge votre fiancée s'en passera c'est pas toujours le pêcheur qui mange la loze c'est aussi qu'en ce monde on ne peut compter sur rien guillaume et ces charlots qui en graines oh que vous êtes charmante noble dame que je vous aime quelle joie de vous presser dans mes bras moi j'empontue un poisseur madame manant une noble dame si vous vouliez bébé voyons les belles bagues jolies et depuis n'est-ce pas même main que ma maison béni marion soin de dieu oh laissez donc faire je lui offrirai de votre part et vous me déchirez les doigts souvent quand j'étais soldat et la nuit en vedette je réfléchissais je me disais nous autres paysans nos soeurs nos filles et nos femmes sont toujours pour messieurs les seigneurs les noms les bourgeois ce sont eux qui violentent nos amis et nous autres bêtas nous ne faisons jamais rien à leurs femmes à leurs filles ce n'est pas juste je me disais aussi pourquoi donc nous autres que nous sommes pauvres et eux sont riches oh par exemple ça je n'ai jamais pu me l'expliquer c'est pas juste n'est-ce pas pour former un garçon et le rendre malin y a-t-elle que la guerre le charmant collier les gentilles perles fines mais marion a juste le même coup que vous béni soin de dieu cela se trouve bien je lui offrirai de votre part n'est-ce pas vraiment je suis désolé de dégardir d'aussi bignonnes oreilles que je les baisse pour la peine mais ma marion n'apporte pas d'or semblable pour la sorte une fois prochaine et vous le sentez bien alors ne pleurez pas je lui offrirai de votre part aussi mais avec une toilette aussi simple maintenant vous ne pouvez garder ces épingles d'or en vos cheveux me voir forcer de vous décoiffer oh vous êtes belle cent fois plus belle et chevelée maintenant nous n'avons plus rien à perdre moins au secours au secours laissez-moi je vous en supplie tuez-moi à l'instant mais nous nous débattrons donc toujours maudite allez donnez ces petites mains que je les lis alors ça ça mais personne ne viendra donc vous vous terez voici un bandeau qui vous apaisera allons levez la tête que je nous ce ballon de grâce de grâce laissez-moi au nom de dieu oh lâchez-moi que voulez-vous de l'argent que voulez-vous vous voulerez vous me torturez par trop bourreau brigand je suis perdu alors on n'entendit plus dans la barque que des plaintes sourdes des cris étouffés et des râlements qui s'éteignirent une heure après environ Jean Pontu le bâtelier sortit de dessous la tente traînant d'Ina par les cheveux au moment où il la jeta dans la saune son baillon se défie et d'une voix brisée elle appela Aimard et Jean Pontu à la peau de sa barque un harpon à la main perché refoulait et renfonçait sous l'eau le corps de d'Ina chaque fois qu'il remontait à la surface 11 doux Seigneur les morts ne vous auront point ma vertu est semée comme un test et ma langue s'est affichée à mon palais et m'a amené en la poudre de mort la Bible toute la nuit on cherchait vainement d'Ina par la ville au point du jour les paysans qui descendaient leur lait et leur denrée à la ville aperçurent en traversant le pont de pierre un cadavre de jeunes femmes arrêtées par ses longs cheveux roux sur les rochers et les brisants qui en cet endroit effleurent la surface de la saune Jean Pontu le batelier le recueillit dans sa barque et l'apporta sur le rivage au lieu nommé la mort qui trompe le peuple s'amota tout plein de regrets il contemplait sa fatale beauté ses deux petites mains meurtries étaient liées sur le dos par une grosse corde tout à coup une voix partie de la foule cria mais ne reconnaissez-vous pas mais c'est dinah la rousse dinah la belle juive la fille de judah le lapidaire qui demeure là derrière dans la juiverie toute la journée il y eut foule dans la maison d'israël judah dinah était exposée sur son lit vêtue de ses vêtements de fête et parée de ses joyaux suivant le rituel hébraïque Léa sa pauvre mère mourante était assise au pied du lit jetant des hurlements judah accoudé dans son fauteuil son pourpoint lacéré et sa tête couverte de cendres muets dévorait sa douleur un rabbin priait douze goudouma goulamas qui est celui qui enveloppe semences de paroles sans science la bible sur le midi à la maison de ville sous le vestibule à la porte d'un bureau des échevins un homme allait trapu portant le costume des patrons du port tempétait et battait les valets qui voulaient le repousser oh là messieurs les garçons quel bruit faites-vous donc à cette porte cria une voix de l'intérieur mais sire c'est un patron un bâtelier qui veut forcément entrer malgré votre consigne eh oui mon mot bleu c'est Jean Pontu le passeur voilà deux heures qu'on me fait attendre je crois qu'on se fiche de la procession de gelève mille lieux alors distribuant quelques coups de poing Jean Pontu repoussa la valtaille ouvrit brutalement la porte et se jeta dans le bureau monsieur le bâtelier vous êtes un croquant un maroufle faites un pari vacarme dans cet hôtel mais vous mériteriez que je vous envoie à se coucher à la cave mon seigneur c'est bien que voulez-vous ben je viens faire déclaration d'un noyer que j'ai pêché ce matin au Pont de Pierre et réclamé les deux pistoles de récompense le cadavre a-t-il été reconnu oui ben sire c'est une jeune fille nommée Dina enfant nommée Israël Judas lapidaire une juive oui ben sire une hérétique une huguenote une juive et le juive mais tu vas pêcher des juifs maroufle et tu vas le front après cela de venir demander récompense hola valet hola Martin hola le fabre mettez-moi ce butard à la porte ce paltoquet qui pêche un hérétique monsieur le bâtelier pêche un chien treize Golgotha et lance ce venit dans la vallée de la terre de Moab contre Fogor et nul n'a connu son sépulre que jusque aujourd'hui la Bible vers deux heures du matin un cercueil blanc porté par quatre hommes et suivi d'un convoi peu nombreux silencieusement traverser la ville de loin en loin on entendait quelque châssis se hisser le grincement des miroirs et le bruit des godoles et l'on voyait quelques têtes empaquetées se pencher sur la rue c'était de bonbongeois ou des commères qui éveillés par le bruit des pas accouraient aux fenêtres et jetaient des propos en l'air qu'est-ce donc mon épouse à un enterrement d'hérétique si je ne me trompe il veut savoir un cercueil blanc oh c'est un coup sûr une jeune fille pauvre enfant si tôt heureux qui meurt avant d'avoir connu le monde puis ces bons bourgeois poussaient de gros soupirs et rebaissaient leur châssis mais ton bonaventure chaste là n'est-ce pas un convoi du gneau qui passe oh nos voisins car il n'y a ni torches ni flambeaux et d'ailleurs ce n'est pas ici la route pour aller à l'hôpital ce n'est rien sinon quelques chiennes de juifresse qu'on traîne à la madeleine ou à l'aise vilain dès que le jour poigné on distingua sur la rive gauche du Rhône au-delà de la plaine une caravane qui chevauchait un jeune homme allait en tête accompagné de quelques fringants cavaliers les valets et les mulets chargés de valises se tenaient à l'arrière arrivé vers un champ nommé la madeleine sépulture des suppliciés Golgotha des israélites le cavalier qui caracolait en avant dit à un vieillard qui creusait une fosse bravo me quelle heure peut-il être maintenant trois heures environ vous êtes aux portes de la ville merci mon brave mais pour qui donc cette fosse que vous creusez si matin avec tant de hâte seigneur c'est pour enterrer une belle enfant retrouvée hier dans la saude bien jeune aux dix-sept ans seigneur mais chambre à vômes n'est pas une terre sainte seigneur c'est vrai mais c'est le cipière des beurtriers et des juifs des israélites seriez-vous le nom de cette jeune femme je me trompe c'est dinah fit d'un homé israël judas lapidaire dinah enfer ma fiancée au reste seigneur voici le convoi là-bas qui s'avance voyez-vous ce cercueil blanc et marre resta un moment morne et froid puis appelant un de tes cavaliers car le bon ami lui dit-il tout à l'heure tu prendras mon manteau et le porteras à mon père comme on porta la robe sanglante de joseph à son père jacob tu lui diras que tu as vu ma fiancée car le voici qui s'avance regardez et toi vieillard rélargis cette fosse dit-il en jetant sa bourse au faux soyeur puis il cria contre le ciel et d'une voix retentissante dinah israël éternité et se déchargea dans la tête les pistolets de ses arçons